Le message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui va sûrement être l'un des plus importants, c'est pas le plus important, de tous les contenus que je fais depuis tant d'années. Ça va peut-être même être le format le plus personnel que je propose depuis très longtemps parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du plus grand problème qui est devenu finalement mon why, qui est devenu mon pourquoi. Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je propose ces contenus ? Pourquoi j'ai créé mes entreprises et tout ? C'est vraiment le fil conducteur de tout ce que je fais. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une leçon de vie ultra importante à partager avec vous. Surtout si vous vous sentez différent en décalage avec la société et que vous avez du mal à trouver votre place, vous êtes souvent dans des ruminations et des crises existentielles. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose de à la fois très personnel, mais je ne vais pas juste raconter ma vie, même si forcément je vais illustrer, ça va être très personnel, donc il y aura des éléments de moi. Mais derrière ça, ce n'est pas juste parler de moi, c'est que vous puissiez, à travers ce que je vais vous dire, peut-être vous identifier et peut-être reconnaître les choses que vous vivez et vous dire, ah ouais, mais en fait, non seulement je ne suis pas seul et c'est sain et je peux en tirer quelque chose. C'est vraiment l'idée. En tout cas, soyez attentifs, vous allez comprendre ce que j'ai envie de vous dire. Parce que pour comprendre tout ça, il faut déjà revenir au tout début. Et au début, c'est quoi ? C'est l'enfance. Et quand j'étais enfant, moi j'étais un enfant qui se posait beaucoup de questions. Je passais ma vie à me poser des questions justement sur la vie, le sens de la vie, la vie et la mort. Et forcément, j'étais beaucoup dans mes pensées, j'étais très introverti, très timide même. Et du coup, je sentais en décalage. Parce que quand je voyais les préoccupations de mes autres camarades ou les discussions qu'ils avaient et même comment ça marchait à l'école et tout, il y a des fois pour moi, ça n'avait pas de sens. C'était vraiment en mode observateur, je regardais et je ne comprenais pas tout. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, forcément qu'on se sent en décalage comme ça, ce n'est pas évident sur le plan social. Et puis même, on peut parfois être rejeté. On peut parfois même, et ça m'est arrivé pendant une courte période, mais ça m'est arrivé, on peut être harcelé. J'ai été harcelé, c'était vraiment tout au début du collège. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais ça m'a quand même assez marqué pour toucher ma confiance en moi. Parce que quand on est en décalage comme ça et qu'on se sent différent, on nous le renvoie, la société nous le renvoie socialement. On passe pour la personne bizarre ou la personne qui, comme elle peut être un peu plus sensible et j'étais extrêmement susceptible, là, on va aller vous piquer. Les enfants, s'ils voient qu'il y a une brèche, ils vont aller dedans à fond. Donc c'est ça que j'ai vécu. Mais si je vous le dis, c'est parce qu'il faut comprendre d'où je viens. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont peut-être vécu ça à un moment de leur vie. Ce sentiment de décalage, ce sentiment de se dire, mais est-ce que socialement je suis apte ? Est-ce que je peux rentrer dans des codes de cette société qui, pour le coup, n'a pas forcément toujours du sens pour moi ? Mais c'est vrai que quand on est comme ça, on développe aussi des valeurs qui sont assez fortes, notamment la valeur, pour moi, c'est l'incarnation même du respect. C'est de faire attention aux autres, de prendre soin des autres, surtout le côté en patte où je suis une vraie éponge. Donc du coup, j'ai tendance justement à vouloir bien faire vis-à-vis des autres. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça ? Parfois, on n'arrive pas à contrôler. Parfois, on se prend à la toxicité. Et puis parfois, justement, on peut vite être très impacté par l'environnement. Vous savez, l'environnement, il va vous plomber quand c'est lourd, quand les gens sont agacés ou quand il y a des comportements, justement, qui soient du manque de civisme, de l'agressivité ou autre. On le prend beaucoup plus fort. Mais on se prend aussi des remarques comme ça. « Oui, mais tu prends trop les choses personnellement » ou alors « Tu te prends trop la tête » ou alors « Tu es trop sensible, tu réagis trop, tu es trop émotionnel ». Et du coup, ce n'est pas évident à gérer. Mais moi, ce qui m'a aidé à cette époque-là et qui a commencé à faire mon travail sur moi, justement, d'évolution et d'être moins sensible à ça, ça a été justement de me mettre aux arts martiaux et le sport. Parce que pour tout vous dire, au début, avant que je me mette vraiment sérieusement au sport, ça veut dire vraiment au collège, vraiment sérieusement. Avant, j'étais vraiment le dernier qu'on prenait dans l'équipe. Quand on jouait au foot avec des amis, je n'étais pas celui qu'on allait prendre en priorité. Je galérais en sport. Parfois, j'avais honte. Je me faisais battre. Et il y a même une fois, je me souviens. Parce que quand on est gamin, on est con. Mais je sais qu'il y avait une compétition. Une fois, il y avait une fille qui m'avait battu. C'était trop la honte. On m'avait vraiment vanné dessus. Et c'est des trucs qui restent. Parce que quand on est enfant, ça nous marque. Avec le recul, on se dit « C'est complètement con ». Mais c'est réel. On vit réellement. Ce qui fait qu'il y a un moment, j'ai dû passer par là pour en prendre confiance. Mais ça prend du temps. C'est lent. Et puis, on a quand même des traits de personnalité. Même si on prend les choses moins personnellement. Même si on apprend aussi à répondre. Forcément, quand on sait mieux se battre en faisant du karaté. Et qu'on se fait embêter, on peut répondre. Donc, on nous embête moins. Mais il y a quand même ces petits trucs au fond de nous. On est quand même toujours en décalage. Toujours un petit peu le vilain petit canard. Ou celui qui est à part. Et du coup, je suis devenu cette personne qui était avec tout le monde. Mais en même temps, avec personne. Ou en même temps, j'étais dans aucun drama. Moi, je déteste ça. Les dramas, les histoires. J'étais là. Mais je n'avais pas non plus mon cercle très solide. J'avais mes très bons amis. Mais je n'étais pas non plus la personne la plus populaire. Et du coup, c'est entre deux. Cette lenteur, ça fait beaucoup se poser des questions. Parce qu'on se dit « Ok, ça va. Mais ça ne va pas trop. Et puis du coup, elle est où ma place ? » Et puis quand on arrive justement au niveau des études. Il faut que je ne sais pas si ça voit. Moi, j'ai eu du mal. Et ce qui fait qu'il y a un moment. Et c'est vraiment la question qui revient toujours le plus. Et c'est même une phrase. Le plus, c'est « Est-ce que je suis fait pour cette planète ? » Parfois, on se dit même « Je suis extraterrestre. » Tu vois, c'est « Est-ce que je suis fait pour ça ? » Je vais vous dire une chose. Ça, c'est justement quand on est plus jeune. On se pose ces questions et c'est normal. Même le sentiment de différence, je vous le dis, c'est beaucoup le ressent. Mais quand on arrive dans l'âge adulte, ça devient un poids. Ça devient un poids parce que justement, on nous demande de choisir un métier, on nous demande de choisir une voie, on commence à prendre sa place. Les amis qu'on a eus, généralement, on les garde. Surtout que vraiment après, passer 30-40 ans, c'est plus dur de se faire vraiment des amis. On peut toujours en faire, mais c'est plus dur. C'est une réalité. Ce qui fait qu'on est dans cette, pas cette course, mais ce « Ouais, là, j'ai quand même envie d'évoluer plus vite. J'ai quand même envie de sortir de cette bulle. J'ai quand même envie, peut-être, de m'adapter. » Et qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de s'adapter et même de se suradapter. On se dit « Bon, si c'est comme ça, moi, je vais peut-être essayer de rentrer dans des normes, m'habiller comme ça parce qu'il faut s'habiller comme ça. Peut-être me mettre aussi à me comporter d'une façon pour ne pas qu'on me traite de bizarre. Peut-être porter des masques, comme on dit. Mais ça, c'est normal. Parfois, on le fait parce qu'on se dit « Ouais, j'ai envie de jouer le jeu. Si, au bout d'un moment, le monde ne s'adapte pas à moi, c'est à moi de m'adapter au monde. » Mais on n'est pas forcément toujours soi-même. On n'est pas toujours bien épanoui. On n'a pas l'impression d'être vraiment dans son plein potentiel et d'être vraiment soi, de ne pas pouvoir se lâcher, comme si on était bridé. Et moi, ce qui a vraiment fait la différence dans cette évolution, parce que je ne vais pas vous faire tous les types, parce que c'est un petit peu long, mais je pense que le processus doit vous parler, c'est qu'il y a un moment, je me suis dit « En fait, il y a différents types de réponses. » Le monde, tu as compris qu'il n'allait pas s'adapter à toi. Donc, soit tu te marginalises complètement, tu te mets à part, mais c'est compliqué. Surtout quand j'ai décidé de devenir entrepreneur, là, ça allait être compliqué d'être complètement marginal, être complètement le gros sauvage dans son coin. Soit tu t'adaptes complètement, mais là, tu vas faire disparaître une grosse partie de toi. Ça veut dire que tu te mets dans un moule et tu changes qui tu es pour rentrer dans le moule. Ou alors, le truc, ça peut être aussi, tu décides de rester dans une posture où peut-être que tu peux un peu te victimiser ou devenir contre les autres, etc. Et moi, c'était un peu ce champ-là et je me disais, bon, c'est un peu compliqué en fait. Il y a peut-être d'autres voies possibles. Justement, la réflexion, c'est qu'on voit autour de nous, dans le monde, oui, il y a des personnes qu'on appelle les outsiders, des personnes aussi qui sortent des normes et qui font des trucs plutôt sympas. Et on commence à regarder autour de soi et puis on commence à voir des histoires, on commence à voir aussi des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui ont peut-être une trait de caractère et qui s'en sortent d'une certaine façon. D'ailleurs, si c'est vraiment un truc qui peut vous intéresser, en fait, au moment où j'enregistre et je vais publier, je vais donner une conférence. Donc, si vous voulez la suivre, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, il y a le lien que vous avez en descriptif. Et si vous regardez après, donc on verra s'il y a le replay ou pas, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez la retrouver. Mais je vais justement donner, je vais dire au futur parce que c'est après l'enregistrement, mais je vais donner une conférence justement, je vais expliquer ces stratégies d'outsiders et aussi donner des exemples pour justement, quand on ne trouve pas sa voie, prendre différents axes. Donc, c'est un truc qui vous intéresse, je le dis rapidement, allez voir en descriptif, soit l'inscription pour le prochain live, soit le replay, soit une autre conférence que je ferai, bref, allez voir. En tout cas, tout ça pour vous dire que à ce moment-là, oui, j'ai commencé à voir que l'autre voie possible, c'est que tu peux enfin trouver qui tu es, utiliser tes forces et tout ce que tu pensais comme un désavantage, le retourner et en faire un avantage. Ce n'est pas chercher à rentrer dans le moule, c'est, il y a des règles, la société elle est comme ça, tu ne vas pas la changer, mais comment tu peux jouer avec et comment toi, tu peux transformer ta perception de toi-même pour en jouer et utiliser ta différence comme un avantage. Et quand je vous disais que c'était devenu mon why, mon pourquoi je fais tout ça, c'est exactement là. Si vous suivez un peu mes contenus, peut-être même mes programmes et tout, en tout cas, c'est toujours de ma philosophie, c'est moi que je n'apporte jamais des méthodes entre guillemets toutes faites ou si c'est des méthodes, c'est pour l'adapter à vous. Parce que, ayant été moi-même quelqu'un qui a eu du mal à rentrer dans des moules, je peux prendre des codes, des idées et tout, mais il faut toujours que je joue avec, je me suis rendu compte que peut-être que c'était aussi à moi d'apporter une nouvelle voie. Parce qu'il y a une personne que j'ai rencontrée justement à la fin de mes études quand je lançais ma boîte et elle a dit une chose qui m'a marqué. Elle m'a dit si tu n'arrives pas à trouver une case, un chemin, un moule qui te correspond, c'est que ta mission c'est de créer un nouveau chemin. Et ça a fait tilt. Et là en fait, je me suis dit ah ouais, mais c'est vrai que si le chemin pour toi il n'est pas balisé, c'est que peut-être que ton rôle c'est de créer un nouveau chemin. Et ça fait maintenant, franchement maintenant au moins une douzaine d'années vraiment que je suis passé à pleine vitesse sur ce que j'apporte dans différents contenus sur différentes plateformes et j'ai touché des millions de personnes et c'est vrai que ça a toujours été ma philosophie mais pourquoi ? C'est de justement vous designer votre propre modèle. Que ça soit révolution positive, d'apprendre à se connaître et pouvoir justement s'épanouir. Game Entrepreneur, l'idée c'était de proposer des niveaux selon où vous en êtes pour le business mais créer aussi votre business de cœur. Sur la partie start, pour se lancer, c'était vraiment créer ton projet de cœur. part d'abord de toi et développe le projet et utilise des stratégies marketing qui te correspondent à toi. Et le Game Entrepreneur level up, le scale, le niveau 2, c'était ok, ton business aujourd'hui tourne maintenant, comment t'arrives à le scaler pour pouvoir faire en sorte que ça soit une extension de toi et que tu puisses t'épanouir et te libérer du temps et le faire tourner on va dire de façon beaucoup plus autonome sur le long terme. Et du coup, en fait, ça a été ma philosophie et flow tasking, c'est clairement ça, c'est le flow, c'est que tu trouves ton flow mais tu passes à l'action on va dans le concret. Et comment trouver son flow ? C'est trouver justement soi-même, quand je dis son flow je vais y revenir, c'est utiliser ses forces, utiliser ses atouts, continuer d'apprendre, avoir une expansion dans les projets mais qui soit corrélée avec qui vous êtes. Et même dans la productivité, j'en ai beaucoup parlé dans mes derniers contenus, c'est de trouver le modèle de productivité qui vous correspond et pas rentrer juste dans des méthodes de productivité. Vous avez vu, tout ça c'est mon pourquoi, c'est venu de là. Si je fais ça que je fais aujourd'hui et je voulais être transparent avec vous sur ça, c'est parce que moi-même n'ayant pas trouvé des modèles qui me correspondaient, j'ai voulu créer et apporter des choses qui vous aident vous à créer votre modèle et avoir cette compréhension. Forcément ça vend moins du rêve parce que pourquoi ? On est atypique. Et si moi-même je suis atypique, moi je ne me reconnais pas dans les contenus grand public. Je ne me reconnais pas dans les trucs que tout le monde regarde ou les méthodes dont tout le monde parle. Je ne me reconnais pas dans les « gourous » que tout le monde cite comme référence parce que ça ne me correspond pas, ce n'est pas mon truc. Et je n'ai pas le temps d'être contre. Comme j'ai dit, la solution contre et tout, ça ne me correspond pas non plus. Donc moi je préfère créer ma route, créer mon chemin et aller vers un truc qui me correspond. Et ça s'est manifesté dans plein de choses. Et je peux vous donner des exemples, peut-être que ça va vous faire vous identifier parce que c'est mon discours. Je dis tout le temps ça à mes clients. Je ne vais pas changer qui tu es. Je vais t'aider à comprendre réellement qui tu es et le transformer en avantage. Forcément, oui, il y a des choses qu'il faut changer de l'ordre plutôt du comportement, des choix, des compétences, des réponses. Mais je ne change pas une personne. Quelqu'un qui est introverti, je ne veux pas qu'elle devienne extraverti. Quelqu'un qui est multipotentiel, je ne vais pas lui dire enferme-toi dans une niche et tu dois tout le temps être focus sur un truc. Quelqu'un qui est peut-être aussi très en patte, je vais lui éviter d'avoir un agenda où il peut prendre n'importe quoi et se retrouver débordé avec plein de gens qui les sollicitent. C'est des exemples mais c'est vraiment l'idée. Et justement, que ça soit par exemple, j'ai un trait de caractère qui est très propre peut-être aller aux personnes qui ont tendance à naturellement progresser, c'est que je suis très exigeant envers moi-même. Je suis très dur avec moi-même. Ça veut dire que moi, peu importe ce que je vais faire, je vais toujours être un petit peu intrigué en mode déçu. Ce n'est pas forcément du perfectionnisme, c'est plus j'aime justement sentir que je peux aller plus loin et que je peux faire mieux et c'est ça qui me pousse à le faire. C'est toxique parce que finalement, on est rarement satisfait de ce qu'on fait mais d'un autre côté, c'est ce qui me pousse. Donc, il faut apprendre à le doser justement, à être satisfait, à quand même valoriser ce qu'on fait et savoir aussi célébrer des étapes. Ça s'apprend. Il y a aussi également un autre point, c'est que j'ai remarqué qu'ayant beaucoup de facilité dans les domaines, j'avais tendance très souvent et c'est une erreur entre guillemets à toujours quand j'arrivais à un niveau qui me plaisait, me reposer sur mes lauriers. Je ne fais la personne, si je deviens bon et parfois avec des facilités, je vais me dire c'est bon, il n'y a pas de challenge, ça ne me motive pas. Par contre, si on me pique dans mon orgueil ou que je suis dos au mur, c'est là que je vais tout déchirer. En sport, il y a des fois où quand c'était un peu trop facile et tout, j'avais tendance à faire un peu n'importe quoi et à être saoulé entre guillemets et le moment où j'allais avoir quelqu'un qui allait me provoquer ou ça peut être dans mon équipe qui va me dire bon Johan, tu n'es pas au niveau tu fais de la merde ou des trucs comme ça ou l'adversaire qui va être rashtalk qui va te piquer un peu c'est ça qui va me transcender ou alors moi-même me dire bon là je déconne et là je repars dans le truc ou alors c'est dans les moments chauds que moi je suis bien même dans l'entrepreneuriat c'est les moments où c'est chaud les moments où il faut rebondir les moments où il y a un gros échec et là il n'y a pas le choix il faut réussir un truc c'est là que moi je me transcende donc comme j'ai compris ça j'ai dit ok c'est comme ça que je suis j'arrive pas à faire les trucs ultra à l'avance quand tout est cool et à me surpasser quand tout est cool il me faut du challenge donc je dose je me mets en situation de challenge mais j'apprends à doser pour ne pas me mettre non plus pas me griller donc comme je sais que je suis comme ça je vais pas il y en a plein ils vont vous dire quoi ils vont vous dire mais non mais c'est pas bien ou t'es trop exigent avec toi même alors tu dois pas attendre d'être dans cette situation c'est quoi la blessure qui fait que ton orgueil est piqué non écoute je suis comme ça tu sais j'ai vu par exemple même il y a beaucoup de sportifs qui ont cet état d'esprit là en fait il y a des fois où quand on pique l'orgueil ou quand on les critique ou quand il y a justement les médias ou les haters qui les critiquent là ils se transcendent et disent ben voilà vous m'avez critiqué ben moi je vais lâcher le match de ma vie donc il y a un moment en fait c'est un mode de fonctionnement qui existe qui est dans ma nature que j'ai toujours eu plutôt que d'aller chercher à le supprimer je vais le transcender et pareil ben le fait d'être introverti en patte ok moi j'aime pas aller dans le networking à trop de monde j'aime pas aller prospecter à froid ben j'ai créé et traité le marketing d'une façon d'attraction j'en ai beaucoup parlé dans mes précédents contenus notamment dans des podcasts et j'ai dit que moi mon but c'est pas d'aller vers les gens c'est de faire les gens venir vers moi et de créer faire les opportunités venir vers moi parce que c'est mon mode de fonctionnement vous avez vu en fait je suis en patte je suis introverti ben du coup je vais créer des relations solides sur le long terme je sais que les gens avec qui il va se créer quelque chose ça va être des gens de confiance je vais pas avoir plein de personnes dans mon réseau mais par contre des gens qualitatifs le fait d'avoir cette observation cette écoute ça fait que mes clients je comprends exactement ce dont ils ont besoin et j'arrive à avoir de l'empathie aussi pour eux tout en mettant bien entendu des limites parce que le revers de la médaille c'est savoir se protéger mettre des limites et avoir des zones pour se recharger parce que je suis comme ça encore un exemple de on se dit c'est différent mais tu dois plus tout ouvrir être extraverti machin non c'est mon énergie je garde mon énergie par contre j'utilise les forces de cette énergie d'introversion donc si je vous dis tout ça c'est que quelle que soit la différence que vous avez aujourd'hui entre guillemets faites-en une force et pareil le fait d'être multipotentiel d'avoir plein de projets ça a toujours été un cauchemar ça j'en ai parlé beaucoup mais pour ceux qui découvrent peut-être maintenant c'est quand on a plein de passion plein de compétences plein d'envie de projet qu'on se lasse très vite c'est qu'on a besoin de renouveau et qu'on est dans plein de champs différents mais moi justement c'est devenu ma plus grande force parce que dans le business au lieu de chercher une niche dans laquelle m'enfermer moi c'est moi la niche c'est moi c'est mon écosystème c'est tout ce que je fais et les gens me suivent dessus donc forcément peut-être que souvent on va pas comprendre toujours ce que je fais mais c'est pas grave du moment que ça a du sens pour moi c'est le plus important ça a pas de sens pour les autres ok du moment que ça a du sens pour moi donc et ça en fait c'est une philosophie c'est qu'il y a plein de choses pendant longtemps je me suis dit mais c'est pas normal et tout et puis aujourd'hui le fait juste de les avoir et c'est vraiment un suite le fait maintenant de les assumer de m'affirmer de savoir que ok je suis comme ça de reconnaître mes défauts et mes faiblesses même mes incohérences mais de savoir aussi être très conscient de mes forces de mes atouts c'est ça qui a tout changé c'est que le vrai déclé qui est venu de là c'est le jour où j'ai décidé que j'allais être moi-même alors oui je respecte les règles et les codes je veux pas aller contre les choses autour de moi si je décide d'aller contre les règles j'assume les conséquences si un jour il y a un dress code pour un truc et que j'y vais en sneakers casquette alors qu'il fallait être peut-être en costard si on me recale je peux pas me plaindre par contre si demain je décide de faire une conférence avec mon style et que je le choisis je vais le faire mais si demain on me dit qu'il y a une conférence et que ça me tient à coeur et que quelqu'un veut absolument qu'il y ait un dress code je vais respecter c'est alors que moi je respecte les autres mais le respect pour moi c'est si c'est du bon sens c'est si j'ai envie parce que si je ne le respecte pas je dis non je ne le ferai pas ça veut dire que si je prends la capacité de respecter l'autre dans ses codes dans ses règles de chez lui je ne prends pas l'engagement mais si il me le propose je sais m'adapter et ça être caméléon c'est que je suis pas rigide dans ouais mais j'impose mes règles je suis différent je me marginalise et c'est que comme ça c'est un jeu c'est ok ça me paraît juste je joue le jeu et puis si je vais le faire je vais le faire à ma façon et je vais kiffer mais je vais toujours avoir cet équilibre par contre si on me force à être comme je ne veux pas être pour rentrer dans un moule et tout c'est déjà arrivé et qu'il y a des opportunités je sais pas trop ça se passe et puis les gens ils commencent à dire bah nous on veut pas ça mais on veut ça et puis on veut ceci cela moi ça me saoule et puis au bout d'un moment je sors du projet parce que là ça va trop contre ma nature et contre mes valeurs donc c'est un moment moi ça c'est des limites je suis clair sur mes limites et vous devez être clair sur vos limites et même les exprimer et quand je parlais d'être trop gentil c'est ça c'est le jeu de poser ses limites de savoir dire non de savoir se respecter soi mais se respecter se fait dans l'extension de respecter aussi les autres parce qu'on peut faire les deux et si je vous dis tout ça et si je partage tout ça c'est pour vous le montrer que oui c'est possible et on rencontre au fur et à mesure des gens qui nous ressemblent qui sont un peu justement extraterrestres avec qui on peut parler de trucs et on va se comprendre et c'est ça qui est bien aussi c'est que oui vous n'êtes pas seul même dans ma communauté quand je fais des événements les gens ils se sentent bien et moi parce qu'en fait j'ai cette philosophie c'est que moi je ne dis pas t'es atypique t'es pas atypique encore une fois moi je ne suis pas dans ce jugement là je parle juste de moi je me sens naturellement dans quelque chose qui n'est pas dans la norme habituelle parce que c'est réel mais avec les gens moi je veux juste que tu sois toi même dans mes événements j'ai envie que vous soyez vous même quand j'ai envie des intervenants dans mes événements je leur dis toujours bon il y a tant de temps à la conférence la thématique la cohérence c'est ça mais moi j'ai envie que tu exprimes vraiment ce que tu as envie de faire donc je laisse cette liberté d'exprimer quand je recrute quelqu'un des gens dans mon équipe je veux aller vers leur talent quand je joue avec des gens dans le sport je ne vais pas leur dire il faut que tu joues comme ça et les engueuler parce qu'ils ont fait une conouille et tout c'est non je dis ok c'est quoi tes forces c'est quoi tes faiblesses je vais essayer d'analyser et je vais t'encourager selon quoi t'es bon t'es bon là je t'encourage et moi j'aime bien en fait et j'apprécie aider les gens à être dans leur plein potentiel et c'est ça que je parlais de mon why de mon pourquoi de ma mission c'est que moi en fait on est tous différents et c'est pas dire t'es atypique t'es ceci t'es cela encore une fois c'est des traits de caractère des comportements diagnostiques mais c'est pas des étiquettes que je colle c'est juste ok peut-être que t'es plus comme ça ou tu fonctionnes plus comme ça mais par contre peu importe comment t'es différent moi je vais te respecter dans comment tu es parce que moi j'ai aussi envie qu'on me respecte comme je suis et c'est ça cet équilibre et c'est ça le message que je vous donne bon vraiment ça me tenait à coeur de le faire parce que vu que j'ai quand même traité pas mal de thématiques qui pour le coup on dit qu'on attire les gens qui nous ressemblent je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de cette divergence de ces traits de caractère qu'on peut dire atypiques bah oui parce que c'est ce qu'on trouve naturellement moins dans la société qui sont en minorité mais si ce discours ces choses là peuvent au moins vous faire prendre conscience qu'on peut oui s'épanouir qu'on peut s'en sortir et qu'on peut apprendre à répondre et qu'on peut moins subir l'environnement et se suradapter et plus soi-même se libérer et s'affirmer bah pour moi si j'ai réussi ça je suis content et justement bah franchement si vous pouvez venir à la conférence en live prenez votre place vous avez les infos et si c'est déjà passé bah prenez le replay ou la prochaine que je ferai je sais pas je vais pas prédire le futur parce que parfois les replays peuvent foirer et tout qu'on sait pas mais en tout cas les infos sont en descriptif si c'est un sujet une thématique qui vous parle et que vous voulez approfondir voilà pour ce que je voulais vous dire donc pour finir tout ce que j'ai envie de vous dire c'est que oui tous les conseils que je donne c'est pas là pour vendre du rêve ou pas là pour vous mettre dans des moules et tout forcément comme je généralise et que je vulgarise il y a des choses qui sont un peu plus généralistes mais il y a toujours une intention au fond de vous rendre autonome de designer à votre façon et de l'adapter à vous et c'est une démarche que vous devez avoir c'est peu importe les conseils et ce que vous voyez toujours l'adapter à soi si vous avez par exemple des coaches des mentors qui veulent vous enfermer dans leur méthode leur façon de faire leur vision c'est toujours toxique et ça vous étouffe en réalité il faut aller vers des gens et des contenus qui vous ouvrent et moi je suis pour cette ouverture et c'est le plus important voilà pour ce que je voulais vous transmettre donc si ça vous parle abonnez-vous inscrivez-vous au future live ou allez voir le replay et puis moi je vous souhaite plein de succès et surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas que votre différence votre unicité c'est votre plus grande force c'est votre plus grand avantage ce serait dommage de l'étouffer et puis Merci.